salut à tous c'est mac radan on se retrouve sur minecraft en 1.18.2 dans l'end pour une petite expédition dans le but de trouver des shulkers vu que pour l'instant j'ai pas de shulker box et que je commence à en avoir un petit peu besoin pour mes machines donc je me suis équipé j'ai pris le téléporteur de laine qui avait ici qui m'a amené ici on voit que comme j'ai pré-généré toute la map une grande zone j'arrive à un petit peu voir les forteresses et il a une première juste ici ça me fait gagner un petit peu de temps donc ça va être une petite exploration de forteresses pour l'instant et selon tant que ça prendra je verrai pour éventuellement faire avancer un petit peu sur sur l'end si j'aimerais faire un système de triage des items qui sont envoyés via le duplicateur donc je peux envoyer soit du sable soit du gravier mais il n'a pas vraiment d'intérêt soit du concrete de n'importe quelle couleur j'aimerais bien avoir à l'arrivée un système qui va me trier tout ça dans des coffres et éventuellement quelque chose pour pour faire cure automatiquement le sable alors est-ce que c'est par là j'ai pris un petit peu de blocs on en trouve passer facilement dans l'end je suis passé sur un autre shader avant j'étais avec le shader OPSL je suis passé avec le shader Complimentary le shader OPSL il a commencé à me faire des artefacts dans ma base bon ça c'est vu un petit peu sur mon timelapse je pense qu'il y avait tellement de vite que ça dépassait certaines limites qui servent à calculer les reflets et je me retrouvais avoir des reflets même aux endroits c'est qu'il n'y avait pas de verre ça faisait un effet un peu un peu particulier pas très pas très joli j'aurais peut-être que j'alternerais entre les deux selon la situation moins assez proche les deux avec bsl shader Complimentary ça donne un joli résultat aussi avec cette espèce de brume on dirait des auro-boréales inversées qui sortent du sol exploré tous les biomes de l'end bon là on le tente on va vite ça alors voilà cette première carteresse petite mais au moment que voilà c'est que j'étais venu chercher mais dans l'absolu j'en avais déjà j'en avais déjà en stock via mon usine que j'ai copi collé depuis ma base depuis ma partie précédente mais j'ai pas envie j'ai pas envie d'utiliser les ressources qu'il y a dedans tant que je suis pas allé en chercher de manière legit par exemple j'ai aussi des anciens débris donc j'en ai pas encore récupéré pour l'instant dans cette partie donc j'ai pas commencé à faire des armures en azerite donc j'aurais pas au moins parmi un petit peu en vrai je suis toujours dans le parcours donc m'on voulait pas si je tombe non c'est pas compliqué mais est capable de de faire une chute ah bah c'est bon je vais être aidé hein et bien sûr j'ai pris tout ce qu'il fallait sauf des flèches alors ici deep strider donc sombending, connection up back vanishing je n'ai pas pris non plus de lait donc je ne vais pas pouvoir je ne vais pas pouvoir perdre les effets est-ce que c'est le sommet? oui haha alors où est-ce que c'était porté? je crois qu'il est dehors non? on dirait du coup je vais pouvoir prendre aussi les androder j'en ai besoin pour terminer le design de ma base je crois qu'il y en plein enfin plein il y en a encore trois les androder je crois que ça peut se fabriquer il me semble ouais avec des blaze rods il y a une parasine ferme chorus fruits j'en avais pas maintenant j'en ai alors ce que je vais faire je vais aller à une trappe terrestre pour qu'il y aura un peu plus de chemin pour y aller je vais faire une petite pause sur l'enregistrement je vous retrouve dès que je suis là-bas pour attaquer cette forteresse alors me voilà arrivé cette nouvelle forteresse elle est déjà un peu plus grande plusieurs étages il y a un bateau je vais pouvoir récupérer une deuxième paire d'Elytra et pour l'instant j'ai ma première paire que j'ai même pas encore enchantée ni rien parce que j'ai pas encore de livre mending je sais pas je trouve aussi un under chest pour ça je pourrais mettre tout mon matériel à l'abri alors là si la petite montée je me fais rallumer j'ai commencé par je vais commencer par monter vu qu'on m'y invite moi j'aime bien faire d'abord les étages en bas en premier mais là je pense que c'est pas je pense que je me casse les pieds voilà c'est ce que je disais je suis parfaitement nul C'est un petit peu le poids. Oh, ensuite, grâce à la côté. Ah, j'ai regardé un Endermen. Je peux bien me défoncer dans pas longtemps. Je crois que dans cette configuration de salle, il y a un Under Chess plus haut il me semble. Euh, non, je me suis coupé. Et je m'envole. Toujours très dangereux quand il s'est envolé comme ça à l'air libre. On peut lui se retrouver à voler de manière infinie. Il y a une chute mortelle. Bon, je trouve mes Elytras, mais le temps de les mettre, c'est un peu dangereux. Exactement ce que je voulais faire. Bon, continuons l'ascension. C'est parti. Alors, où est-ce que j'en suis ? Sur le mauvais côté, j'ai un restore. Pour l'instant, cette cité de l'aime n'est pas très généreuse. Ça part, à part en chocœur, mais c'est normal. En contre, niveau, niveau coffre, c'est pas trop ça. C'est parti. Alors, on croit pour celle-là en bas. Et il s'est fait porter. C'est parti. 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 haut. On dirait bien. Voilà. Voilà exactement ce que je déteste. Sous-titrage ST' 501 On fait ça pour ça. Je suis pas à une chute près. Ça a l'air assez safe. Du coup, ça va être. Le dernier bout. Alors là, je vais m'équiper. Parce que je suis assis là. Ça va. Alors, il y a donc pour en avoir un. Apparemment, il y a donc pour en avoir un. Apparemment, un peu plus du bateau. Pas grave. Alors, des Elytra. Emerald. Blast Protection. Torrance 1. Break. Looting 2. Je suis 4. J'ai combien ici ? Je looting 2 aussi. On va pouvoir faire de la fusion de l'enchantement. Instant Health. Je prends. Ne pas oublier la petite tête qui va tomber dans le vide. Sûrement. C'est bon. Alors, du coup, comment rentrer à la maison ? J'ai pas noté le point de départ. Ça devait être par ici, je crois. Ça devait être ça. Peut-être. Peut-être pas. Dans tous les cas, je vais retourner dans la zone du début. Et je vous retrouve pour construire ce petit filtre, cette petite machine. Enfin, cette amélioration plutôt de. De ma collecte. Oui. Alors, on se retrouve pour la construction. On va voir si j'arrive à me souvenir de comment faire correctement des filtres. Donc, pour l'instant, je vais préparer donc tous ces coffres qui vont disparaître. Le but, ça va être, je pense, à partir du niveau juste en dessous ici de rediriger. Donc, ça fait quelle hauteur ? Hauteur 46. Et je suis au moins dirigé jusqu'ici avec de l'eau. Mais je le ferai une autre fois. Hauteur 46, ça fait ici. Je vais laisser ça. Et je vais creuser juste ici ma zone. Après, je ferai une jolie salle, bien entendu. Comment ça va se présenter ? Je vais avoir un accès qui sera ici. Il y aurait un couloir qui va être de cette manière. Et de chaque côté, je vais avoir des coffres. Par exemple, ici. Je vais laisser un espace. Je pense juste pour une histoire esthétique. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire enterrer aussi pour, comme ça, si je réveille le dragon pour le recombattre, il n'y a pas de risque qu'il aille tout casser. Alors qu'avec une usine en surface, il y aura un peu plus de risque. Bien entendu, je n'ai pas pris de coffre. Forcément. Je vais juste aller en casser un de là-bas. Ils sont encore pleins parce que j'ai retourné l'usine, mais ce n'est pas trop grave si je perds un peu de matière. Est-ce que j'ai eu le coffre ? Non. Voilà. Donc le but, ça va vraiment juste être de faire le premier filtre. Avec vous. Les autres, je les ferai hors caméra. J'ai tout le matériel. Il y aura 20 filtres en tout. Alors, je dégage un petit peu la zone. Donc, je n'ai pas encore réfléchi au système automatique de fonte des minerais, euh, des minerais, du sable. J'irai une autre fois. Je ferai sans doute la salle un peu plus bas en fait. Là, je pense être le premier coffre, puis je rajouterai d'autres rangées de coffres en dessous pour avoir un peu plus de stockage. Donc, un filtre bien ici. Ici, on met ça comme ça. On va avoir un comparateur dans cette direction avec un hopper qui est pointé sur lui. Tout ça peut-être pour une fois, je n'ai pas fait des captures d'écran comme je fais d'habitude ou des notes et tout. Donc, j'espère que ça va marcher. On a quand même fait un certain nombre de filtres. Ça me paraît pas mal comme ça. Si je mets une torche de redstone ici. des filtres de redstone ici et un répéteur. Je crois qu'il doit être dans ce sens. Ensuite, ici, il y a besoin de filtres. Donc, le but, c'est que... Non, non. Ici, c'est d'avoir un certain nombre d'items dans ce stackable qui vont servir vraiment à filtrer. Et du coup, tout ce qu'il y aura dans ce slot servira de filtre effectif. Donc, je vais faire celui du sable. On voit que ça descend. Ça passe ici. Donc, je vais juste attendre. Dans Jopto, faire un test un peu plus grande, un peu plus grandeur nature en ajoutant le conduit ici. Donc là, logiquement, si dans ce hopper, je mets de la handstone, on va mettre beaucoup moins, pas de moins de temps. Et un peu de sable. Ça passe ici. Ici, je retrouve ma handstone. Par contre, le sable a été absorbé. Et il est venu ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais construire tous les autres. Et je me retrouve après pour la conclusion de la vidéo. Voilà, je vous retrouve. Je n'ai pas encore terminé. J'ai commencé à creuser le deuxième côté. Le premier est terminé. J'ai dû tout rabaisser de 1. Parce qu'en vérifiant comment je pouvais relier sur la plateforme, je me suis aperçu que j'aurais dû faire un ascenseur à arrêter. En tout cas, voilà. Là, j'ai mes dix rangées de cette manière. Donc, les autres vont arriver. Je fais aussi un petit peu de déco. Je fais tout ça hors caméra. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Également, me mettre un petit pouce vers le haut. Me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. La prochaine fois, je pense que je vais partir sur le trading hall. Donc, en gros, une salle optimisée pour les villageois pour faire des échanges. Quelque chose qui me permettra déjà de faire disparaître les villageois qui ne sont pas intéressants. Donc, avec une sélection. Avec également un zombie qui viendra faire des dégâts sur les villageois. Il est transformé en zombie villageois. Et ensuite, moi, je pourrais les soigner. Il y a pour effet de faire presser très fortement le prix des échanges. À la fin, on peut même descendre les échanges jusqu'à une hémoroute pour un objet. Donc, voilà, je commencerai ça la prochaine fois. Ça va sans doute être fait en plusieurs épisodes. J'espère que ça vous a plu et que je vous retrouverai lors de ma prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501